Allez maintenant on va passer à l'avant dernier titre, puisque c'est le titre de champion du monde poids lourd. Il y a eu du monde quand même, enfin il y a eu 3 champions, mais il y en a un qui a perdu une ceinture entre temps et qui l'a récupéré. Donc le premier c'est donc le Big Show, le Big Show qui avait récupéré cette ceinture pour 72 jours, donc à peu près. Ensuite ce fut Alberto De Rio, entre temps il y a eu Dorse Ziegler qui l'a remporté grâce à la cage de la mallette du Mr Money in the Bank. Vous avez ensuite encore eu Alberto De Rio et enfin ce fut le tour de John Cena, et on connait bien sûr la suite de ce qui se passera. On va commencer déjà par Alberto De Rio par rapport à son règne, par rapport à sa saison 2013. Qu'est-ce que vous avez pensé du règne de Del Rio et de la saison 2013 ? Par rapport au règne, pas grand chose à lire, il a eu un bon règne. Oui, tout confondu. 159 jours. D'accord. Donc c'est pas mal. Après moi c'est la personne que j'aime moyen, que j'aime pas du tout même. Donc c'est vrai que maintenant qu'il n'est plus champion, je peux pas dire que je suis contente, mais presque. Et c'est vrai que maintenant, malheureusement pour lui qu'il n'est plus champion, on le voit moins et il perd contre Sinkara. Donc il est un peu dans les méandres de la WWE. Je trouve ça un peu dommage, donc j'espère qu'il aura une nouvelle chance pour lui. Voilà. Moi ça me dérange pas trop, mais bon. C'est parce que je l'aime pas, mais bon. En ce qui me concerne, Alberto Del Rio, pour moi c'est, je résumerai ça en un mot, un posteur. Pour moi c'est vraiment le pire champion du monde poids lourd qu'on ait pu avoir jusqu'à présent. Même quand il a affronté Jack Sawyer pour toi, c'était un imposteur. Moi c'est le pire champion du monde poids lourd qu'on ait eu jusqu'à présent. Celui qui méritait vraiment d'avoir la ceinture de champion du monde poids lourd. Le dernier qui a vraiment mérité de l'avoir, c'était, ça m'énerve que j'oublie à chaque fois les mots, Shemus, qui lui a vraiment mérité cette ceinture. Alberto Del Rio, pour moi, ne l'a pas mérité du tout. Il l'a peut-être conservé longtemps, mais franchement, quand il a failli la perdre, il s'est disqualifié exprès, ou il est parti, ou des choses comme ça. Pour moi, il n'a pas mérité d'avoir cette ceinture aussi longtemps, et il n'a pas vraiment non plus valorisé cette ceinture. Del Rio, il fait partie des personnages que, allez, autant j'aime bien détester Polyman que lui, ni je ne l'aime pas détester et je n'aime pas l'aimer non plus. Je ne l'aime pas tout court. C'est un catcheur, pour moi, qui ne sait même pas jouer la comédie, quand il parle toujours sur le même ton, et il ne catche pas spécialement bien non plus. Normalement, c'est un luchador, il n'a même pas de prise très intéressante. Pour moi, c'est quelqu'un de très... de très... de nul. Voilà, je l'aime. Je crois que c'est bien le mot nul. Allez, on va quand même parler de Jack Swagger, qui avait quand même fait une début d'année assez incroyable. Est-ce que, pour vous, Jack Swagger aurait dû remplacer Del Rio en tant que champion du monde poids lourd ? Moi, j'aurais préféré Christian en tant que champion du monde poids lourd. Hawks ? Swagger, non. Je ne pense pas qu'il aurait pu être champion du monde poids lourd non plus. Il est revenu un peu meilleur que ce qu'il avait été avant, grâce à Zeb Colter, avec de l'entraînement. Mais pour autant, il ne mérite pas non plus d'être... Je te dis, moi, Swagger, je le vois bien en champion du monde américain, mais pas plus. Et donc, on va parler de celui que Marie Voyer est champion, c'est Christian. Si vous deviez résumer l'année 2013 de Christian... Pas génial non plus, malheureusement pour lui. Oui, c'est vrai. Son match n'était pas... Il était bon, il l'a perdu, mais il a fait un bon match. Mais malheureusement, maintenant, on ne le voit plus. Je crois qu'il est blessé en ce moment. J'espère qu'il reviendra bientôt. Oui, mais il ne cachait pas. Il était là, je crois, pour les Slamio Wars. Oui, c'est vrai qu'il va falloir... Pour moi, c'est sa fin de carrière, entre guillemets. À Christian ? À Christian, oui. Et je pense qu'un peu comme à la fin d'un service à la police, on donne une montre en or, on a donné la ceinture en consolation, entre guillemets, à Christian pour dire qu'il ne termine pas sa carrière d'une mauvaise manière, parce qu'il était vraiment très discret. Ça faisait quand même quelques années qu'il n'avait plus de ceinture. Et je pense que la WWE lui a offert cette opportunité-là pour dire que quand même, il termine sa carrière sur une bonne note. Mais pour moi, ça n'a pas été non plus quelqu'un de marquant au niveau de la ceinture poids lourd. Je suis très sévère sur la ceinture du monde poids lourd, je le sais bien, mais c'est comme ça que moi, je vois les choses. Non, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, on a appris une grande chose. Désormais, les policiers ont des montres quant à la retraite. On a appris plein de choses avec Hawks. La première fois qu'elle était venue, c'est qu'on avait appris que Bella avait agrandi sa poitrine. Oui, j'ai remarqué, parce que je lui ai dit qu'il n'y en avait qu'une qui est plus grosse que l'autre. Et ensuite, maintenant, on sait que les policiers ont une montre à chaque fois qu'ils partent à la retraite. Donc, engagez-vous à la police, vous ferez peut-être pas mal, mais évidemment, vous réussirez à avoir une montre. Et un stylo, en plus. Oh bah, c'est magnifique. Un stylo, et en plus, un stylo bille. À quatre couleurs. Excusez-moi, je me suis trompé. Non, mais pour revenir au sérieux, c'est vrai que Christian, c'est Christian, quoi. Je crois qu'on en avait discuté déjà de ses performances. C'est un catcheur qui, malheureusement, restera toujours derrière Edge. Et il restera toujours à jamais derrière Edge. Il ne bougera pas, il ne sera pas supérieur à lui. Et c'est le problème, c'est que c'est le martige à Nettie de ses équipes qui, malheureusement, il y en a un qui explose, et l'un et l'autre qui restent tranquillement ici. Même quand celui-ci qui a explosé s'en va, malheureusement, lui, il n'arrive pas du tout à percer. Mais il a clairement fait son temps. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. Et il y en a un, justement, qui commence à faire son temps puisqu'il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. C'est comme un carrefour chez lui. C'est, bien sûr, Rob Van Damme. Alors, Vili, bon, Marie, tu ne le connaissais pas avant. Oui, j'ai bien aimé son catch à Rob Van Damme. Je l'ai trouvé assez impressionnant, surtout qu'il est assez âgé. et faire des prises comme ça, c'était bien. Il était assez souple. Maintenant qu'il soit parti, je vais être un peu méchante. Malheureusement, pour les fans de Rob Van Damme, il ne me manque pas trop, quoi. Donc, désolé. Normalement, Christian me manque plus que Rob Van Damme. Parce que peut-être que Christian, je le connais plus, tout simplement. Mais voilà. Il n'a pas su trouver sa place. Il n'a pas su non plus profiter des options qui se sont présentées devant lui. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est un peu les matchs de trop. Il n'a plus l'âge de faire tout ça et qu'on a essayé de le ramener. Mais il est aussi en fin de carrière, ça se voit. Oui, voilà. C'est le fait en revenir parce que les gens l'aiment bien. Et finalement, c'est ça. Bon, on voit que maintenant que ce titre n'existe plus, parce que bien sûr, ce titre, il est désormais tout est réunifié. Quel est pour vous, alors je sais que ça va faire paraître dans très longtemps, quel a été pour vous le champion du monde poids lourd ? Je ne parle pas de celui. John Cena pour toi. Shemus qui a été le champion du monde poids lourd. Vraiment, pour moi, il a gardé pratiquement un an. En même temps que CM Punk a fait son record au niveau de sa ceinture, Shemus, il a eu à peu près en même temps la ceinture du monde poids lourd. Et il l'a perdu un petit peu avant CM Punk. Donc pour moi, c'est aussi un record. Et d'autant que Shemus, toutes les semaines, quasiment, il a défendu sa ceinture, bec et ongle. Il n'a pas été absent une seule fois, il n'a pas été blessé une seule fois, il n'a pas été malade une seule fois. Et il s'en est sorti à chaque fois très vaillamment. Il n'a jamais refusé aucun combat. Et il s'est battu quand même contre des grosses bases comme Big Show, contre des grands catcheurs qui étaient virulents et qui voulaient vraiment cette ceinture. Pour moi, ça a été vraiment le champion du monde poids lourd. Maintenant, on parle des stars récentes. Parce que le vrai champion du monde poids lourd, pour moi, c'est Hulk Hogan, mais il n'est plus dans la fédération maintenant. Moi, celui qui a obtenu ce titre de champion du monde poids lourd, on ne va pas tous les citer, mais pour moi, celui qui m'a le plus épaté à l'époque, qui a eu son ceinture en 2005, c'est Batista. Parce que Batista, il avait été champion, je crois, un an, un an. Il avait été extraordinaire. Il avait battu toutes les superstars qui se trouvaient devant lui. Et c'est peut-être aussi un côté un peu émotionnel, parce qu'à l'époque, je vous rappelle que Eddie Guerrero nous quittait. Et c'est vrai qu'on aurait dû avoir un match entre Batista et Eddie Guerrero. Ce match n'a jamais eu lieu. Et c'est peut-être pour ça qu'on... Finalement, c'est peut-être ce goût d'inachevé qui me fait un petit peu penser qu'il aurait été sympathique. Après, Rey Mysterio aussi, dans le sens où c'est vrai qu'il a porté le Royal Rumble, il a remporté ce titre pour le côté un peu émotionnel, mais c'est vrai que ce titre a... Eh bien, on ne l'aura plus, finalement. On ne sera plus qu'une seule ceinture. Ça fait un peu mal au cœur, mais... C'est comme ça. Et d'ailleurs, on va poser la première question pour le titre de la WWE. C'est est-ce que vous êtes d'accord d'avoir réunié ce titre ? Marie, je te laisse commencer la réponse. Marie, vas-y. Ce n'est pas grave, j'ai répondu à sa place. Marie ? Donc, pour moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir fait ça. Les deux ceintures ont été réunifiées, d'accord. Mais pourquoi ? Il n'y a pas vraiment de raison expliquée. D'autant qu'il y a de plus en plus de catchers dans la Fédération et qu'une ceinture de moins, ça fait quand même trop de catchers par rapport au peu de ceinture qu'il y a. Maintenant, si jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils font une nouvelle ceinture d'équipe à trois, là, ça vaut le coup de réunifier les ceintures. Mais je ne comprends pas vraiment où ils veulent en venir, en fait, avec le fait que... Peut-être qu'effectivement, la ceinture des États-Unis et intercontinentale ont été toutes les deux trop discrètes et qu'ils ont voulu remettre un petit peu au goût du jour les deux ceintures pour remettre un peu de valeur dessus. Alors là, ça vaut le coup. Mais sinon, je ne suis pas spécialement d'accord de l'avoir fait. D'autant plus qu'on venait à peine de refaire une nouvelle ceinture pour le titre de champion de WWE. Donc, c'est le ROC qui a ramené cette nouvelle ceinture. Et puis maintenant, on met les deux ceintures sur les épaules d'une seule personne. Donc, je ne vois pas l'intérêt. À la limite, on aurait fait une seule ceinture pour dire champion du monde WWE, d'accord. Mais là, les deux ceintures réunies, je ne vois pas l'intérêt. D'accord. Je crois que Marie nous a quittés, je crois. Ah. Où elle a eu un problème de connexion. Je crois que c'est ça, parce que j'ai entendu un bruit sur Skype. Je vois qu'elle excluse l'appel. Je ne sais pas si c'était le cas ou pas. Donc, voilà. Donc, a priori, bon, ce n'est pas grave. On va continuer quand même. Si elle peut revenir, elle reviendra. Bon, ben voilà. C'est les aléas du direct, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Il arrive des fois qu'on est sur Skype pour vous expliquer et malheureusement, il arrive des fois qu'il y a eu des déconnexions, des choses comme ça. On va continuer tous les deux en attendant. Comme ça, la limite, on va continuer. Et si jamais elle revient, ben, on continuera tranquillement. On lui fait en tout cas un gros bisou si elle ne revient pas. Mais en tout cas, je pense, j'espère qu'elle va revenir. Sinon, ben, on va vraiment défaisser. Bon, pour revenir au sérieux, c'est vrai que, ben, tu sais, je vais t'y raconter une histoire. Ce titre de la WWE, finalement, le match en lui-même a été quand même très intéressant parce que vous avez été, d'ailleurs, je tenais à vous en remercier, vous avez été très nombreux à suivre ce match. Plus de 3700 personnes ont regardé ce match. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est vrai que vous avez été très nombreux. Et finalement, ce match-là a déchaîné de telles passions qu'on s'est rendu compte que peut-être... Moi, je pense, je ne sais pas si c'est vraiment la réunification en elle-même qui a été attendue par rapport à cette histoire. C'est plutôt que Randy... On en parlera certainement plus tard, mais Randy Orton, c'est un peu aussi l'imposteur au niveau de la ceinture WWE. On en parlera plus tard. Mais je pense que les gens ont voulu... ont espéré de tout cœur que John Cena gagne cette ceinture. C'est pour ça que ça a été suivi autant. Parce qu'ils ont attendu de voir le résultat du match. Mais le fait de la réunification des deux ceintures, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que les gens attendaient spécialement. C'est vrai que ça marque un tournant au niveau de la WWE et qu'on rentre là aussi dans une nouvelle ère, quelque chose de nouveau. Mais je ne pense pas spécialement que ça va apporter quelque chose de plus à la fédération. Ok. Bon, maintenant, on va commencer à parler un petit peu des champions. On va commencer déjà par celui qui a été champion 434 jours quand même. C'est CM Punk. Excellent. Déjà, en parlant de ce que tu penses de son rêve. Même s'il est très controversé dans le sens où, vers la fin, le Shield faisait tout pour essayer de faire en sorte à ce qu'il garde sa ceinture le plus longtemps possible, on ne peut quand même pas retirer à CM Punk d'avoir défendu sa ceinture aussi de la même manière que Sheamus très souvent, contre quand même des pointures, contre tout le monde d'ailleurs. il a dû, je pense qu'il a dû la défendre contre quasiment tout le monde et il s'est toujours très bien pu. Ben, je n'ai pas tous les noms en tête, mais il y a Daniel Bryan, il y a du John Cena, il y a du... Big Show. Du Ryback, il y a eu bon nombre de superstars. John Cena, je crois aussi qu'il s'est battu. Kane, je pense que c'est celui qui a affronté le plus de monde et qui s'en est sorti victorieux. malheureusement, il n'a pas réussi à battre celui qui était revenu. C'est bien sûr le rock. Mais en tout cas, en parlant de son année 2013 à CM Punk, est-ce que tu es satisfait ? Son année, c'était difficile de faire mieux que 2012, c'était évident. Ben, 2013, ça a été quand même un début d'année très difficile dans le sens où il a perdu son match à WrestleMania contre Undertaker. Mais malgré tout, on ne retient que sa défaite, mais malgré tout, il a quand même failli gagner et il a poussé Undertaker dans ses derniers retranchements. Maintenant, est-ce que Undertaker était trop vieux ou pas ? Ça, je n'en sais rien. Peut-être que dans sa jeunesse, ça aurait pu donner autre chose. Mais en tout cas, il a poussé Undertaker dans ses derniers retranchements et il a eu peut-être un moment difficile, mais il s'est quand même battu contre Lesnar. dans des super matchs, exactement. Dans un super match. Et il a eu une grosse blessure, je crois, au niveau de son genou qui l'a empêché de catcher pendant un bon moment. Et quand il est revenu, même s'il était un peu fatigué, il a très vite récupéré tout son potentiel et je pense que c'est quelqu'un qui restera toujours au devant de la scène au même titre que John Cena. C'est quand même, pour moi, davantage le visage de la WWE. Ça, c'est vraiment la grande question, bien évidemment, de savoir si CM Punk mérite dix fois plus d'être le visage ou non que celui qui a été au-dessus, qui a remporté cette ceinture. D'ailleurs, pas mal de personnes ont été assez critiques vis-à-vis de lui. C'est le Rock. Est-ce que... On ne va non plus parler de l'année 2014 parce qu'il n'y a rien à dire sur l'année 2013, mais est-ce que pour toi, le Rock, il t'a épaté, il t'a étonné ? Pour moi, ça a été divertissant. Pourquoi ? On s'y attendait largement. Moi, vers la fin du reine de CM Punk, que j'étais capable de me dire c'est Rock qui va battre Punk, qui va récupérer la ceinture et on va se retrouver avec un John Cena contre Rock à WrestleMania et c'est exactement ce qui s'est passé et franchement, juste avant le WrestleMania, j'avais regardé le combat John Cena contre Rock de 2012, je crois, c'était ça et j'ai regardé WrestleMania ensuite la revanche et pour moi, c'était quasiment le même combat. C'est-à-dire que il y a eu quasiment les mêmes prises. Dans un des combats, Rock, il a fait les prises de John Cena et dans l'autre combat, c'est John Cena qui a fait les prises de Rock. Donc vraiment, pour moi, ça n'a eu aucun intérêt. J'aime bien Rock. J'ai bien aimé aussi qu'il nous fasse rire quand il a chanté la chanson pour Vicky Guerrero. Voilà, toutes les petites interventions qu'il a fait où il s'est moqué de Daniel Bryan ou toutes les choses comme ça. Mais sinon, à part ça, ce n'est pas non plus le match de l'année. Je te trouve en poste des verres. Marie, bienvenue. Ah, on a retrouvé Marie. Problème d'internet. Alors, qu'est-ce que c'est passé ? Oui, ça se sent encore, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas grave. Bon, vas-y, tu dis ce que tu disais. Oui, j'ai trouvé ce personnage copi-collé comme Hawks le match entre Rock et John Cena. Je préférais Punk en tant que champion. D'accord. Et pour terminer, bon, John Cena va être sur du Royal Rumble. C'est super Cena. Voilà, je pense que ça a le mot de la fin. On parlait d'ailleurs de ce titre qui a été, bien sûr, qui est réunifié. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne suis pas trop pour. Je préférais qu'il y avait deux ceintures. Mais il faut dire que le match entre John Cena et Randy Burton, c'est quand même un match, même si la fin, j'y trouvais ça un peu, voilà, les menottes. Les mythes des menottes, il avait le droit mais j'y trouvais ça un peu que ça se finisse comme ça. Bon, John Cena a réussi à se détacher. Malheureusement, il a atterri de la tête la première sur la table qu'il avait placée là lui-même et c'était Randy Horton qui est devenu champion des deux ceintures. C'est un peu dommage d'avoir réuni mais bon. Il faut dire que Marie on t'entend un peu mal mais t'inquiète pas Marie va comprendre ce que c'est juste qu'on a l'impression qu'on a un robot. C'est très sexy mais non, vous inquiétez pas en tout cas si vous n'arrivez pas à faire un petit vous savez quoi elle vous traduira tout sur internet. Pas de problème. Voilà, des sous-titres. Vous avez la fonction sous-titres sur YouTube nos amis YouTube. Je dirais rien j'arrête d'être vulgaire. Non mais en clair on mettra la fonction sous-titres t'inquiète pas Marie Bon, quelque chose à dire sur... On va dire que c'est quand même une autre chose d'intéressant on va commencer maintenant avec le règne de monsieur John Cena et bien sûr John Cena on en parlera vraiment à la toute fin parce que bien sûr John Cena contre Randy Orton ça a été le must du must on va parler bien sûr de ces deux personnages qui étaient présents c'est Ryback et Mark Henry qui c'est qui veut commencer par qui Ryback ou Mark Henry Bah alors Ryback qu'est-ce que vous avez pensé de cette gâchée à Ryback Je pense que quand il est arrivé à la WWE c'était vraiment j'ai eu l'impression que c'était la star qui brillait le plus tout le monde comme je l'ai dit tout à l'heure dans le public l'appelait tout le monde voulait le voir qui cassait la figure à CM Punk qui était méchant à ce moment-là et il a même protégé un des anciens commentateurs tu sais avec son Stetson un vieux présentateur qui a failli se faire massacrer il l'a protégé et tout le monde a doré Ryback et puis tout d'un coup il a perdu beaucoup de sa valeur et il n'a pas arrêté de perdre tous ses combats à partir du moment où il est devenu méchant et où il a perdu contre CM Punk il a perdu de sa valeur et les gens ne l'aiment pas c'est devenu une brute qui tape tout le monde dans les vestiaires mais à la fin il a quand même assumé qu'il était une brute récemment il a quand même dit devant tout le monde j'ai toujours été une brute oui bah je trouve ça un peu dommage Marie voilà c'est ça en fait mais le truc c'est que quand on regarde le Ryback est-ce que c'est pas quelqu'un qui a des vues non c'est quelqu'un de très cultivé Ryback c'est quelqu'un qui l'est énormément il a beaucoup plus que ça ce qu'il y a c'est que moi je trouve que c'est la WWE qui ne met pas beaucoup en valeur et le problème c'est que moi j'ai un gros problème au niveau de Ryback dans le sens où c'est quelqu'un on sent qu'il a fait énormément de travail sous son corps et on gâche tout ça au début c'était quelqu'un de super puissant et maintenant on le montre comme quelqu'un de faible qui perd ses combats contre des gens qui n'ont même pas la moitié de sa taille donc je trouve ça du gâchis c'est pour le coup moi je pense que c'est la WWE qui ne sait pas vraiment se servir de Ryback pourquoi je dis ça ? je dis ça parce que bon pour ceux qui suivent bien sûr l'antichambre de la fédération quand je regarde Ryback il fait partie de ses catchers est-ce que c'est pas simplement on voit on a déjà plusieurs fois dit que c'était un catcher qui était assez dangereux sur le ring quand il balance des prises en général il est capable de blesser quelqu'un mais surtout j'ai l'impression qu'au fil des mois voyant qu'il était un petit peu délaissé son sérieux qui était peut-être présent à l'époque a commencé aussi à s'effilocher et c'est pas parce que on parle souvent du football bien sûr sur WF mais on voit ça par exemple dans un stade comme le Paris Saint-Germain c'est pas parce que on prend les cas de Jérémy Menez ou Ravier Pastore qui ont dit qu'il n'est pas du tout sérieux finalement ils se font un petit peu détester par tout le monde et tout le bon côté qu'ils avaient fait au début on l'oublie au détriment de ce qu'ils font désormais qui sont assez catastrophiques etc etc non moi je pense que je sais pas si vous êtes d'accord ou pas on va parler de celui qui va revenir je pense qu'un match contre lui ou contre Goldberg serait pas mal pour Ryback j'espère que 2014 sera mieux moi je pense qu'il a de l'avenir aussi dans la fédération il est là depuis pas très longtemps lui aussi c'est aussi un nouveau dans la fédération il a brillé au début il a un petit peu moins brillé maintenant mais je veux dire tout le monde a vu ses moments où il brillait un petit peu moins même John Cena a eu un moment où il était un peu plus discret et où il était un peu moins moins aimé donc je pense que c'est pas pour autant que c'est fini pour lui il ne peut que remonter voilà ça ça peut pas être pire alors là moi j'ai pas du tout appris le fait qu'il fasse semblant de partir avec Louis il disait au revoir à ses enfants c'était trop émouvant et pas du tout maintenant il est revenu oui il s'est racheté maintenant il est conduit il est un peu le manteau de Gillenstown maintenant et maintenant on le voit plus trop moi j'aimerais bien qu'on lui redonne une chance contre Andy Horton pourquoi pas moi j'ai l'impression que Marc-Henri ses cheveux c'était tout son tout son côté maléfique et que maintenant qu'il a retiré ses cheveux c'est devenu un gars super sympa c'est bizarre à dire mais c'est bizarre à dire mais depuis qu'il est revenu le crâne rasé il est sympa il est gentil donc deuxième information il faut savoir une chose exactement les cheveux sont gentils les cheveux sont méchants voilà c'est ce que dit Hawks deuxième information première les policiers on démontre les stylos billes et deuxième les cheveux sont gentils exactement vous allez voir un cheveux vous pouvez l'embêter il serait qu'il fera jamais non mais ça c'était le côté humour mais en tout cas c'est pour dire que Marc-Henri ça a été quand même une brute quelqu'un de méchant qui a même failli tuer Ryback quand il l'a étranglé lors du concours de force et maintenant il a disparu pendant un petit temps il revient avec un autre look et il est tout sympa un petit peu comme le Big Show quand il a disparu et qu'il est revenu avec une barbe lui aussi tout gentil alors que pendant deux ans il a semé la panique dans les vestiaires comment ? oui mais lui il n'aura plus jamais de cheveux de toute façon lui il a eu au début ses cheveux et maintenant c'est rien mais en tout cas tout ça pour dire que Marc-Henri lui aussi c'est un vétéran de la WWE et malgré le fait qu'on le connait depuis un moment il arrive quand même à garder sa place et toujours s'imposer auprès des gens donc ça reste voilà et puis il a fait il a eu un bon règne finalement je pense que le combat contre A-Bag n'était pas mauvais et il s'en est bien sorti donc ça reste un catcheur qui est assez bon il n'a pas eu une mauvaise année je vais dire il n'a pas été souvent là il a été aussi le peu qu'il a été là il a été bien mais il n'a pas été souvent et on termine avec monsieur champion enfin monsieur ex-champion désormais John Cena c'était une année assez remplie parce que champion de la WWE champion poids lourd rivalité avec Alberto Del Rio rivalité avec Randy Horton avec aussi Daniel Bryan où il a perdu le titre où Daniel Bryan c'était pas vraiment révalué mais pas le titre donc c'était c'est une année bon là il a perdu la ceinture mais je pense qu'il va avoir un match contre Andy Horton pour les ceintures unifiées donc ah bah voilà oui ça sera le premier donc il a une nouvelle chance et bon c'est pas grave s'il a plus de ceinture John Cena il a un nombre incalculable de ceinture voilà c'est pas entaché sa carrière quoi je suis sûre qu'on va lui trouver bah contre Overton contre Paulette voilà bon d'accord allez maintenant on va passer bah la dernière série ah au moins neuf bien sûr la note si je peux dire j'ai un mot sur John Cena moi je dirais que son règne était sans consistance pour moi quand il a quand il a gagné son moi je le voyais grand comme une maison qu'il allait gagner contre Rock quand il a gagné contre Rock ensuite il a eu une petite rivalité contre Mark Henry mais vraiment quelque chose de minime et ensuite ça a été il a offert l'opportunité à Daniel Bryan d'avoir la ceinture pour lui donner de l'importance à Daniel Bryan Daniel Bryan a gagné et après il a perdu à cause de la trahison de Triple H mais franchement ça a pas été un règne tellement marquant si on compare le règne par exemple le problème le gros problème je trouve c'est qu'on a eu un règne vraiment très marquant avec CM Punk et qu'après on a eu un règne avec Cena sans consistance sans vraiment beaucoup d'histoire sans voilà il n'y a pas vraiment eu d'histoire pas vraiment de rivalité c'était à la limite entre amis il offre l'opportunité à Daniel Bryan par amitié on aurait dit ou quelque chose comme ça donc pour moi ça a été un règne de la WWE qui m'a pas vraiment fait grande impression parce que c'était très calculé et ça se ressentait que c'était prévu depuis longtemps que ça allait être comme ça justement en parlant de moi je mets 4 sur 10 donc Marie tu veux dire quelque chose par rapport à ce que dit Abilux Ah non 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 John Cena c'est John Cena tu peux pas test moi je l'aime bien mais il donne sa chance à Daniel Bryan Daniel Bryan qui réussit bon d'accord c'est un de ses amis mais bon il a réussi à avoir la ceinture John Cena il a quand même combattu même avec son bras blessé il a combattu il a pas rechigné comme un certain Alberto Del Rio qui aurait pu le faire lui il a combattu avec son bras blessé après il s'est soigné il est revenu plus tôt que prévu il a gagné la ceinture poids lourd après non c'est les deux ceintures il a gagné non non 9 je suis pas d'accord 9 moi je m'attendais j'ai pas eu une seule surprise au niveau de John Cena non mais bon c'est John Cena quoi pour moi c'était quelque chose qui était quand il est revenu qu'il a gagné la ceinture de champion du monde poids lourd j'étais même pas étonné pour moi c'était logique qu'on lui donne en plus il arrive et on lui donne directement l'opportunité il a même pas rien fait pour le mériter donc je veux dire voilà pour moi John Cena je l'aime bien c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite il a fait comme tu l'as dit il s'est battu malgré sa blessure il a fait plein de choses tout ce que tu veux c'est quelqu'un qui fait rire c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on aime pas aussi mais cette année pour moi ça a pas été voilà ça a pas cassé des briques non plus non mais oui c'était très visible mais bon c'est John Cena quoi c'est ça le problème c'est qu'on est en train de se dire c'est John Cena c'est ce que je veux dire c'est que imagine si ça aurait été un autre on aurait dit c'est incroyable finalement on se dit c'est John Cena ce que je pense que je veux dire c'est que ça aurait été un autre on aurait tous dit c'est un super catcheur on se dit c'est Cena c'est comme d'habitude on se lasse un peu de John Cena il y a un petit peu de laisser enfin un petit peu de désaveu de dire de toute façon ça sent jamais il n'y a pas de surprise moi John Cena si un jour il trahissait quelqu'un et qu'il devenait méchant à la limite je dirais ça change tiens ici voilà c'est toujours le redresseur de Thor qui fait la morale qui fait rire qui fait des grandes phrases des trucs comme ça mais c'est pas voilà il vieillit il perd un petit peu de sa consistance on perd place aux jeunes et justement les jeunes on va les regarder bien évidemment celui qui a remporté les deux ceintures s'appelle Randy Horton mais on va quand même parler de celui qui a remporté cette ceinture on lui a un petit peu offert un match celui qui manque de respect à Delors faillement la WWE voilà l'homme qui ose frapper Shawn Michaels c'est incroyable ça encore je me remets pas de ça et d'ailleurs merci à Randy Horton de lui avoir pris la ceinture c'est Daniel Bryan donc est-ce que voilà Daniel Bryan est-ce que pour vous c'est un bon est-ce que pour vous c'est un grand feature Daniel Bryan il a été mis en avant on ne peut pas dire autre chose on l'aime on ne l'aime pas bon moi je l'adore au moins avec lui sur le ring et bien on ne s'ennuie jamais même contre la Waiat où c'était des fois bon il ne s'en est pas sorti mais c'était un beau match voilà on lui a donné sa chance on l'a mis en avant donc non bon il ne l'a gardé pas longtemps je trouve ça juste un peu dommage ouais je trouve ça un peu dommage un jour et qu'à là il est un peu loin des ceintures maintenant avec les matchs contre le Shield et contre les Waiat je pense que dès qu'on aura finit ça il aura une nouvelle chance d'ailleurs John Sinel a dit que si il récupère la ceinture il donnerait une chance à à Daniel Bryan mais pourquoi pas Daniel Bryan contre Andy Horton encore vous allez me dire mais bon pourquoi pas ah bah pour moi il y a encore de respect à des Hall of Famer à tous le W2 oh la la s'il lui a goûté le match bah si oh la la oui mais non non on ne fera pas un Hall of Famer alors pourquoi tu n'as pas dit la même chose quand le Shield a attaqué Undertaker bon c'est pas encore un Hall of Famer c'est quand même bah oui mais c'est l'Under tu vas répondre à ta question ça y est tu vas répondre à ta question il avait quand même bien mérité de se faire frapper je suis désolé il avait promis qu'il resterait impartial il n'a pas été impartial du tout il a couté le match bah si oui mais c'est pas juste non Sean Michael attendez on connait Sean Michael il a toujours été comme ça je veux dire à un moment donné il ne faut pas être surpris merci Hawks mais maintenant moi si je dois parler de Daniel Bryan en proprement dit c'est un excellent catcher très bon technicien capable de sortir de n'importe quelle prise de soumission quand il quand il s'énerve on ne l'arrête plus il bondit partout il court partout il lance ses pieds en avant ses coudes c'est vraiment quelqu'un qui se donne à fond sur le ring et c'est une étoile montante pour moi dans la WWE le fait que il n'ait pas pu avoir la ceinture c'est un peu injuste parce qu'il la mérite mais on n'a pas fini d'entendre parler de lui maintenant moi j'ai toujours dit je n'attends qu'une chose c'est qu'il reste sa foutue barbe parce que je n'aime pas du tout ça sa barbe et voilà je pense que depuis le début qu'il est dans la fédération il a fait un un bon parcours même quand il avait les cheveux courts et qu'il avait la ceinture de champion du monde poids lourd qu'il a perdu en très peu de temps je ne sais plus en combien de secondes 18 en 18 secondes voilà malgré tout il a réussi à rebondir par rapport à ça et il a fait de super matchs contre CM Punk quand il était champion du monde de la WWE je parle de CM Punk il a quand même fait des super matchs et depuis le début c'est quelqu'un d'excellent et voilà donc on va quand même mettre une note à son règne quand même pour le règne pas beaucoup mais par rapport à sa pour le règne pas beaucoup mais en tant que catcheur au moins 10 10 même 11 sur 10 ben oui 10 carrément en tant que catcheur en tant que champion non malheureusement un ou deux parce qu'il l'a gardé qu'une seule journée mais en même temps c'est pas sa faute parce qu'il l'a pas perdu légalement on lui a retiré à chaque fois la ceinture donc tu peux pas trop juger son règne vu qu'il en a pas eu à cause de Triple Edge donc en tant que champion un ou deux on peut pas mettre de points sur quelque chose qui a pas existé il a pas eu de règne un petit un ou deux parce que c'est gros il a brandi sa ceinture ah sur la je vous parle de l'année 2013 je parle pas du règne parce que le règne bien sûr il est pas représentatif sur 10 tu vois et moi sur l'année 2013 c'est un sans faute je dirais enfin disons que tout le monde s'est mis contre lui donc c'est pas sa faute mais lui de la manière dont il a essayé de se débrouiller de sortir de tout ça de la manière dont il a il a réussi à monter les échelons on peut on peut pas on peut pas le critiquer donc pour moi c'est un 10 bon moi c'est vrai tu mettrais combien toi bon après je vais quand même lui mettre un ah bon moi je mettrais 0 mais bon non je rigole non je mettrais aussi je mettrais un 9 parce qu'il a pas été champion assez long si je te fais ouuuuh est-ce que ça trappe à un catcheur voilà est-ce que le shield a pas frappé Eric Flair oui c'est tout de même oui mais Ryback a défendu un kick qui aime bien Ryback a défendu Eric Flair et le shield a frappé j'ai jamais dit que j'aimais bien le shield oui mais non changez pas de conversation c'est pas bien de toute façon Shawn Michaels il a une pourriture depuis le début faut pas s'étonner à ce qu'il mette des coups de pied d'un partout donc finalement bon Daniel Bryan il devait être étonné il devait pas être surpris puis c'est son professeur il lui a tout appris il lui a donné une dernière leçon d'ailleurs cette leçon importante tu dois faire confiance à personne finalement il lui a appris même une leçon il devrait lui dire merci un peu de mauvaise foi ne fait pas de mal on dirait qu'un respect oui je sais je suis comme ça t'inquiète Daniel tu seras un B plus dans ma vie bon allez on va passer quand même à l'autorité qu'est-ce que vous avez pensé de ce fameux petit couple Triple H contre Stéphanie avec Kane avec le shield avec qu'est-ce que vous avez pensé ça tourne un peu en rond surtout qu'on n'a pas de contre-pouvoir à côté le contre-pouvoir ça aurait pu être Vite-Specman mais finalement il semblait être copain avec les autres puisqu'il a apprécié le règne de Randy Orta Kane commence à se dessiner comme un contre-pouvoir mais il a pas vraiment de poids pour prendre des décisions ou des choses comme ça maintenant pour moi c'est des manipulateurs on sent on sent qu'ils veulent dessiner la WWE moi je vois ça comme un changement de pouvoir de Vince McMahon qui donne les rênes à Triple H et Triple H qui non ne veut pas continuer dans la même lignée de Vince McMahon mais faire quelque chose à lui et le problème c'est que ça manque pour moi de consistance c'est c'est instrumentalisé comment dire ils essayent de régler ça comme du papier à lettres si jamais il y a quelqu'un qui dévie du droit chemin ils l'éjectent donc voilà pour moi ça n'a pas vraiment grand intérêt je n'aime pas beaucoup l'histoire qu'il y a eu ici en 2013 ça a presque failli me faire arrêter de regarder le catch parce que pour moi c'est pas très intéressant de voir que je regarde quelque chose qui est truqué disons que le souci de l'autorité c'est que j'ai l'impression qu'elle a été posée sans vraiment avoir des fondations solides pour pouvoir faire quelque chose de bien que tu sois une véritable enflure dans le partenariat etc les managers général le sont quelques fois ils abusent parfois de leur autorité maintenant à un moment donné Triple Edge était contre Vince McMahon était celui qui était ne voulait pas gérer on va dire de la même façon que son beau père finalement il s'allie à lui finalement on ne comprend pas trop après on essaie de comprendre ses explications on ne les comprend pas trop non plus parce que machin et B+, machin et A+, machin et C+, finalement t'es quand même un petit peu perdu et à la fin on finit par se rendre compte qu'il finit par dire moi je suis copain avec tout le monde finalement on ne sait pas trop d'où il veut en venir je pense qu'il a voulu de faire une espèce de Air McMahon Hemsley où c'était à l'époque c'était une véritable domination de la WWE par Stéphanie et Hunter le problème c'est que ça n'a pas eu le même impact pour une raison simple c'est que Randy Orton n'est pas Triple Edge au niveau de son charisme et forcément je pense que ça a un goût d'inachevé dans le sens où on a vu également que Randy Orton était menacé puis après c'était le visage de la fédération puis après au bout d'un moment on ne savait plus vraiment si Randy Orton était apprécié ou non et ce petit côté controversé ce petit côté je ne sais pas ce qu'il se passe a peut-être un petit peu rendu le show très brouillon et ça a confirmé aussi la fin de l'année heureusement que le match à TLC était de bonne qualité moi je vais tous vous détonner voire même vous choquer mais j'aurais donné le rôle de Randy Orton à Ryback parce que Randy Orton il a eu des dernières années ici très difficiles où il n'a décroché aucune ceinture où vraiment il n'a pas vraiment de mérite d'être là ou vraiment enfin je ne sais pas c'est un peu quelqu'un à qui on a tout donné entre guillemets un petit peu comme ils ont dit c'est ça que j'allais dire on lui a tout donné comme le dit Jensina mais Ryback il aurait mieux joué le rôle du méchant il aurait mieux joué le rôle on aurait pu le faire briller un peu plus on aurait pu lui donner plus et puis même pour quelqu'un d'aussi puissant que Ryback avec le physique qu'il a c'est nettement plus intéressant de le mettre lui que de mettre Randy Orton maintenant moi je pense que en plus de ça tu as un Brad Maddox qui ne sert plus à rien du tout parce qu'on lui demande même plus son avis alors que Brad Maddox normalement c'est un catcheur elle a de la NXT il catchait et voilà non seulement il est inutile en tant que manager il est inutile en tant que catcheur parce que Triple H et et l'aide d'emoiselle McMahon retirent tout le rôle des managers c'est un peu la main mise sur vous ouais c'est ça le problème c'est qu'on a l'impression voilà c'est ça c'est que l'autorité c'est l'autorité mais le problème c'est qu'il ne voit plus si on a pas risque elle en pense bah on ne le voyait pas non plus mais quand il était là est-ce que tu voilà c'est ça le problème c'est quand il était là on ne savait pas qu'il était là et quand il n'était pas là on sait qu'il est de toute façon on sait qu'il n'est pas là donc finalement c'est relativement décevant et surtout bah quand on le dit c'est une partie brouillon après est-ce que c'est aussi parce qu'il y a une transition qui est en train de se faire et la transition forcément quand on a transition il y a toujours des points d'ancrage qui sont difficiles et là peut-être que l'autorité et bien a besoin de poser sa marque alors je sais que c'est long ah ouais mais là ça fait quand même pas mal de mois parce que bon tu sais quand il y a je ne sais pas pour parler un petit peu de football quand il y a eu le grand mythique sur Alex Ferguson qui est parti à Manchester United aujourd'hui il y a le nouvel entraîneur il a beaucoup de mal à s'en sortir il lui faudra quasiment un an pour réussir à refaire ce que Ferguson faisait peut-être que ce que Triple Edge ressent c'est ce que fait Moyes en ce moment à Manchester c'est à dire qu'il a besoin de faire tourner la page McMahon progressivement que d'un coup ils auraient pu faire ça autrement je pense que ça aurait pu ou alors c'est vrai que autant l'histoire du Big Show m'a plu parce que voilà c'était une manière aussi de remettre le Big Show en avant et puis de montrer qu'il avait de l'autorité etc autant le côté manipulation tricherie au niveau des titres de la ceinture trahison auprès de Daniel Bryan etc pour moi c'est quelque chose que c'est trop long en plus cette histoire elle est trop longue moi oui voilà vraiment on tourne en rond dans la WWE pour l'instant le problème c'est que il y a un changement de pouvoir il y a plein de nouveaux catchers qui arrivent qu'on sait pas vraiment où mettre il y a le changement des deux ceintures qui se mettent ensemble des catchers qui prennent leur retraite donc c'est énormément de bouleversements pour la WWE c'est pour ça que je dis ça peut-être que tous ces bouleversements font qu'aujourd'hui tout est un peu brouillon mais que tout va se recoupiller parce qu'on sait tous que la route vers l'Ouest en Ménia tout va revenir un peu en place et à 30 on aura peut-être moi à leur place j'aurais fait en sorte d'attendre après WrestleMania 30 parce que là on va arriver à WrestleMania 30 et les fondations sont très 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 fragiles donc je pense qu'on risque d'avoir un WrestleMania 30 sans grande consistance d'ailleurs ils le sentent tellement qu'ils font revenir Baptista donc Hulk Hogan qui risque de revenir et puis j'ai même entendu parler de comment de la fin de l'Undertaker qui arrêterait ça qui arrêterait là quoi il y aura aussi Brock Lesnar qui va revenir aussi dans quelques instants Brock Lesnar etc maintenant on va parler bien sûr du dernier Challenger c'est le Big Show quelle année pour le Big Show selon vous est-ce que ça peut est-ce que vous avez été appréciable est-ce que son année a été appréciable non le Big Show il a eu un match contre Andy Horton pour le titre moi j'ai bien aimé la façon dont il avait la main mise sur Triple Edge ou Triple Edge était un peu obligé de de dire oui à tout ce que disait Big Show d'ailleurs on ne sait toujours pas qui est derrière Big Show et qui a réussi parce qu'il était en train de pleurer comme quoi il perdait son boulot et tout ça et après il n'en avait plus rien à foutre donc peut-être que celui qui est derrière Big Show est en train de constituer une équipe pour le contre-pouvoir de Triple Edge et qu'on verra dans les prochains mois c'est peut-être ce qui manque en fait c'est peut-être en train de se former parce que celui qui était derrière Big Show on pensait que c'était Vince McMahon et bien apparemment non donc peut-être quelqu'un d'autre et pourquoi pas là contre la ceinture il a perdu à cause de Triple Edge je tiens à le dire même s'il n'y a pas eu d'intervention il y a eu intervention ouais voilà et non Big Show il l'a dit c'est vous avez dit qu'il l'a dit non mais pour revenir à l'autorité on sait tous que quand il y a un patronat il faut quelqu'un qui on n'aime pas les patrons nous les patrons on les aime pas je pense que si demain on était tous un patron en face de soi on aimerait tous le faire tourner en bourrique et c'est notre rêve le Big Show l'a fait mais le gros soucis c'est qu'il n'y a pas de Stonko Steve Austin il n'y a pas de DX il n'y a pas ce contre-pouvoir qui va semer la Zizani parce que le jour où Triple Edge va se prendre des phares de la part de certaines superstars c'est peut-être à ce moment là que les gens vont commencer à s'intéresser à l'histoire ce contre-pouvoir il n'y a pas et comme il n'y a pas de contre-pouvoir les gens finalement finissent par s'ennuyer alors il y a des contre-pouvoirs par-ci par-là mais il n'y a pas un vrai clan qui s'est réuni il y a potentiellement des contre-pouvoirs notamment on a eu à l'époque de Vince McMahon il y a eu si tu te rappelles bien CM Punk qui s'est assis en plein milieu de l'allée pour aller vers le ring et qui c'est ça mais le problème c'est qu'ils sont séparés alors qu'ils pourraient tous ensemble un clan vraiment DX peut vraiment foutre la Cisannis donc tu pourrais dire ce que c'est que DX je pense que comme il y a Daniel Bryan qui subit les pressions Big Show qui subit les pressions et puis CM Punk qui commence à retrouver un peu entre guillemets sa liberté vu que toutes ces histoires commencent à se terminer je pense qu'on peut s'attendre et puis il y a aussi John Cena qui a aussi quelque chose contre contre Triple H et puis Sheamus qui va revenir je pense qu'on va avoir des groupes de Sheamus John Cena Big Show et Daniel Bryan qui vont aller contre l'autorité en 2014 j'espère moi je mettrai Punk dedans comment ? je mettrai Punk parce que Punk Brian moi j'aimerais bien qu'il fasse équipe on a dit ça va venir mais moi je pense et j'espère que ça va arriver comme ça parce que si ça continue les gens vont se désintéresser surtout qu'on peut voir les audiences les audiences ne sont pas bonnes en ce moment il va falloir vraiment remettre un coup d'accélérateur rapidement et donc on va terminer avec celui qui a été désigné le WWE World Heavyweight Champion le champion contesté terrible Randy Orton Marie je te laisse commencer je trouve qu'on lui donne trop de chance heureusement alors là il faut surligner heureusement que le dernier match il n'y a pas eu intervention de Triple H merci Triple H je ne vais pas être intervenu tu vois que Randy peut s'en sortir voilà tu vois que Randy Orton peut s'en sortir tout seul parce que le dernier match seulement le dernier match de Randy Orton contre Argentina était un bon match les autres à chaque fois il y a eu intervention il y a eu l'aide je trouve ça dommage j'espère que Randy Orton pourquoi pas trahisse Triple H et qu'il en ait marre ça commençait et là finalement ça lui plaît parce qu'il est champion et Triple H gardait un oeil sur lui il commençait à s'engueuler mais là apparemment ça a l'air d'aller mieux moi je pensais oui mais après il s'est rien passé tu vois donc bah oui en fait c'est ça le problème quand on y pense c'est c'est plutôt Triple H qui est en train de se tourner un peu contre Randy Orton récemment bah oui donc j'espère que Randy Orton va trahir ou que Triple H trahisse carrément Randy Orton mais bon après il va avoir donné tant d'opportunités tu vois Vince McMahon qui était dans les vestiaires là au tout dernier il me semble la réunification des ceintures ouais peut-être qu'il va revenir un peu remettre de l'ordre parce que ça reste il a pas encore donné sa retraite ni rien du tout et ça reste encore le patron donc moi je pense qu'il va finir par revenir remettre de l'ordre maintenant puisqu'on parle de Randy Orton moi c'est aussi un petit peu comme Alberto Del Rio pour moi c'est un imposteur aussi au niveau de la ceinture de la WWE et on lui a tout donné on a tout voilà c'est vraiment on a triché on a manipulé tout pour faire en sorte à ce qu'il soit champion et c'est ça qui me dérange quoi ouais ah sacré Randy non c'est vrai que Randy on en a parlé John Cena en a parlé je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce personnage j'en ai déjà parlé j'en avais parlé déjà quand on avait fait le pronostic de TLC c'est quelqu'un qui est arrivé en même temps que John Cena quasiment et c'est quelqu'un qui n'a pas le standing de John Cena je pense que ça déjà rien que dans ce que je viens de dire il y a un problème parce que quand on y pense quelqu'un qui est dans les circuits depuis des années qui génétiquement est quand même on peut quand même pas dire que Randy Orton n'est pas physiquement amené à être vraiment un grand champion et pourtant il n'y arrive pas enfin il n'y arrive pas il n'y arrive pas à être ce champion c'est parce que son personnage n'est pas non plus un personnage qui a beaucoup de consistance quand il était sympa à la limite il était plus amené à avoir des opportunités que maintenant ou soit disant il a retrouvé la bête qui était en lui et lui Randy Orton il a eu une bonne période quand il avait sa rivalité contre Triple H où il allait casser la maison de Triple H etc voilà même plus tôt quand tu prends 2007 quand il espédi des coups de pied dans tout le monde quand il a détruit John Cena c'est là qu'il a vraiment été au top après il s'est cassé la figure quand il a fait le leader de sa valeur entre guillemets moi je pense qu'il faut le temps que tout se mette en place dans la WWE et que les changements de pouvoir se fassent pour retrouver enfin quelque chose d'intéressant et donc on va finir avec la 6 pour ne pas être trop méchante 6 4 4 d'accord 6 4 ça fait 10 c'est bien 10 sur 10 je plaisante bon allez on va terminer vous avez pu voir qu'il y a des captures malheureusement pour les mettre dans ces cases là puisqu'ils n'ont pas eu de match ces catchers bah déjà c'est des catchers qui étaient là provisoirement des catchers qui étaient là bon en général il y avait 3 qui sont là provisoirement on va commencer avec celui qui a une énorme controverse sur sa tête c'est Sinkara donc on va rappeler donc pour ceux qui suivent il a commencé donc au début d'année c'était donc Mystico et donc pour ceux qui sont assez observateurs vous avez pu vous rendre compte qu'en début fin d'année Sinkara avait un tatouage assez étrange et si vous regardez NXT vous vous rendez compte que ce tatouage est positionné dans un autre catcher qu'on cite bien sûr c'est Unico avant toute chose on va commencer déjà par l'ancien Sinkara est-ce qu'on sait que son contrat va se terminer est-ce que pour vous ce Sinkara là dans l'ancien Sinkara le personnage Sinkara je pense qu'il va succéder à Rey Mysterio en tant que l'autre chador et je pense qu'ils vont se passer les masques ça va être Unico un jour celui qui est là enfin l'autre Sinkara avant ouais voilà et que ils vont se changer les masques à chaque fois mais pourquoi tu dis que c'est Unico moi j'ai pas regardé la NXT récemment parce qu'il a un tatouage et qu'avant il avait pas de tatouage il a un beau tatouage et franchement le tatouage il est remarqué il est visible à 3 mètres c'est pas le Sinkara tu te rappelles qu'il y a eu le Sinkara noir qui est arrivé qu'on l'a démasqué et que c'était justement Unico ouais mais le truc c'est que j'y ai pensé à un moment donné mais le truc c'est que si tu veux vraiment faire une espèce de tournage ça serait un peu redondant le truc c'est que si tu veux créer une rivalité tu ne mets pas un truc tellement gros qu'un tatouage je sais pas c'est comme si tu disais à une personne ton tatouage c'est un peu dire je ne suis pas Sinkara en fait je trouve ça un peu gros et le problème c'est refaire la même chose refaire un coup sur le Sinkara noir contre le Sinkara bleu vert ou rouge moi je pense qu'ils ont voulu remplacer Rey Mysterio par Sinkara parce qu'ils voyaient que Rey Mysterio commençait à prendre de l'âge et puis il va quand même finir un jour sa carrière donc ils ont voulu le remplacer mais comme Sinkara n'a pas n'a pas eu la possibilité de le faire à cause de sa santé et aussi à cause qu'il manque de talent par rapport à Rey Mysterio il perd un petit peu d'importance et je pense qu'il est amené à disparaître et à devenir quelqu'un d'autre que celui qui est sous le masque peu importe qui c'est va finir par revenir mais par autre chose quoi maintenant Sinkara au Mexique c'était quelqu'un d'adoré c'était vraiment un dieu est-ce qu'il ne sait pas on va dire il n'a pas réussi à s'acclémater je pense qu'il n'a pas sa place aux Etats-Unis en tant que l'autre chador il n'a pas réussi à faire sa place comme l'a fait Rey Mysterio ouais malheureusement pour lui il n'a pas trouvé sa place mais moi j'espère qu'ils vont se passer le masque et qu'on aura plusieurs Sinkara enfin que ce sera des Sinkara différentes mais que Sinkara en tant que personnage continuera d'exister et qu'il remplacera Rey Mysterio je pense que le personnage va exister mais est-ce que l'ancien c'est difficile de dire l'ancien Sinkara c'est un mystico je pense pas est-ce qu'il y a une chance qu'il reste à la fédération après tout est possible Marie pourquoi penses-tu que Sinkara va 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 rester c'est pas un personnage qui a fait beaucoup parler de lui dans la fédération c'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup d'histoires même quasiment jamais eu il n'y en a eu qu'une dans la fédération c'est sa rivalité contre l'autre Sinkara pourquoi penses-tu que la fédération ferait en sorte de sauvegarder ce personnage-là au lieu de le remplacer par un autre quand tu vois les derniers matchs qu'il a eu contre Alberto Del Rio où il a gagné tu te dis que c'est quand même bien parti parce qu'Alberto Del Rio même si moi je ne l'aime pas beaucoup c'était quand même l'ancien champion du monde poids lourd donc quelqu'un comme ça Sinkara que ce soit l'ancien ou le nouveau bon là c'était le nouveau Sinkara qui bat Alberto Del Rio c'est quand même bien parti pour le mettre en avant parce que c'est Alberto Del Rio tu vois moi je pense après je peux me tromper j'espère en tout cas parce que moi j'aime bien le style de Sinkara c'est pour ça je lui laisse une petite chance ouais d'accord petite alors on va maintenant partir du côté du Canada c'est à dire Chris Jericho je crois qu'il est resté il est arrivé au Royal Rumble si je me souviens bien il est reparti quelques mois après est-ce que pour vous l'année 2013 pour lui ça a été satisfaisant déjà j'espère qu'il va revenir au Royal Rumble au janvier vas-y Chris et bah son année malheureusement bah voilà fin de quartier parce qu'il n'a pas eu grand chose le pauvre il a perdu contre Fandango il a perdu contre Punk ouais voilà malheureusement avec Chris Jericho il est arrivé dans les années 2000 donc c'était il est arrivé il me semble le 1er janvier 2000 il était censé arriver pour le bug de l'an 2000 donc ça fait 13 ans qu'il est là il a quitté il est parti quand même entre 2005 voilà mais il continue il continue à faire des conflères dans son groupe et je pense que avoir une carrière de catcheur et en même temps de chanteur c'est pas facile d'autant que bon je sais pas il a quel âge mais à mon avis il approche plus des 50 ans que des 30 donc je pense qu'il est en fin de carrière et qu'on va plus le voir beaucoup un petit peu comme on a vu comme Triple H s'est fait de plus en plus discret vers la fin et Undertaker pareil je pense que lui aussi va être de plus en plus discret tout comme d'autres catcheurs qui vont de plus en plus être discrets pour laisser la place aux autres aux autres catcheurs quoi et il y en a on va terminer par celui qui est potentiellement possible d'arriver au Royal Rumble c'est Brock Lesnar ben Brock Lesnar qu'est-ce que vous avez pensé vu moi j'aime pas trop son style enfin en tant que personne bon voilà désolé non mais moi j'aime pas trop tu as le droit t'as le droit de pas aimer c'est du Brock Lesnar quoi c'est une brute qui parle pas il a pas beaucoup parlé c'était toujours Paul Eman qui parlait lui il était à côté en train de faire les gros bras et de sourire bon sinon il a eu des matchs assez intéressants mais ça restait du Brock Lesnar il n'y a pas eu vraiment ça faisait plaisir de le voir en gros ça faisait plaisir de le voir mais c'est pas pour autant que ça a été non plus quelque chose de moi j'aime bien le revoir mais c'est pas pour autant que quand je le vois je me dis waouh c'est exceptionnel moi je sais pas je trouve qu'il a il a du talent après c'est vrai qu'il est pas trouvant là donc après c'est difficile de le juger dans la durée et on va continuer maintenant avec celui qui sera là le 20 janvier 2014 2014 pas dire 2013 2014 c'est bien sûr le retour d'un homme qui s'appelle Batista donc lui bon bien sûr 2013 on pourra pas en parler puisqu'il sera pas il a pas été là et pour l'année 2014 qu'est-ce que vous voyez pour lui ? ouais parce qu'il voulait Goldberg et apparemment Goldberg n'est pas vraiment pour à ce que j'ai compris donc Batista contre Ryback moi je serais pour ah oui c'est pas qu'il est pour pas pour c'est qu'il demande beaucoup de monnaie-monnaie c'est surtout financier le problème mais Batista bon après on peut déjà se résumer tout ça quand de carrière Batista à mon avis ça va être un petit peu comme Rock ou Lesnar ça va être aux grandes occasions il sera là de temps en temps il va pas reprendre comme Goldust il va être là de temps en temps il y aura des grands combats du style Sina Batista ou des trucs comme ça mais à mon avis on le verra pas trop 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 souvent non plus quoi et on termine avec le meilleur pour la fin qui est aussi le mien mon catcheur préféré l'Undertaker que s'il est tiens vous le partagez les deux bon pour l'Undertaker bon l'année 2013 si vous aviez un bilan à faire de son année 2013 désolé moi je peux pas dire de mal de mon Undertaker voilà donc l'Undertaker je voulais qu'il revienne avant et malheureusement je pense bah oui à chaque pay-per-view j'espère qu'il sera au Royal Rumble après je vous dirai qui affrontait à Wrestlemania j'ai 2-3 catchers pas mal pour lui et malheureusement je pense que Wrestlemania 30 je pense que je vais pleurer parce que ce sera son dernier match ah là là mon Undertaker voilà mais Marie tu t'es intéressé au catch à la fin de sa carrière ouais elle allait s'intéresser avant bah oui c'est fort moi je bah oui c'est ça à la fin elle a pris le train en retard c'est pas de sa faute étant enfant les débuts de l'Undertaker de ton premier match je l'ai vu évoluer j'ai vu Undertaker contre Undertaker carrément je l'ai vu contre le Kogan bah oui je l'ai vu contre le Kogan je l'ai vu enfermer l'Ultime Guerrier dans un cercueil je l'ai vu contre Envoye je l'ai vu contre le géant je l'ai vu je l'ai vu évoluer je l'ai toujours suivi malheureusement pendant tout un temps dans mon pays parce que j'habite la Belgique le catch a disparu jusqu'à jusqu'à assez récemment il est revenu en Belgique mais c'était à la fin de sa carrière donc j'ai pas pu le voir en motard et puis j'ai pas vu non plus l'arrivée de Kane et compagnie mais j'ai toujours ça a toujours été mon catcheur préféré et il a toujours réussi à gagner ses matchs à WrestleMania c'est l'invaincu et d'après moi il restera invaincu à WrestleMania 30 pour moi l'année 2013 a été très bien pour lui il a fait un retour gagnant contre quand même pas moins que le le champion du monde WWE le plus long depuis ses 20 dernières années donc c'est quand même pas rien à son âge malgré tout il a gagné et il s'est fait peut-être casser la figure contre le Shield mais bon il a quand même fait l'effort de revenir une fois à à SmackDown une fois à Raw ce que n'a pas fait le Rock malheureusement et d'autres d'autres ne l'auraient pas fait lui il a quand même essayé de revenir et de faire des matchs contre les autres catchers donc je pense que c'est quelqu'un qui reste incontournable dans le catch et qu'on ne l'oubliera jamais et j'espère que le 30ème WrestleMania oui ce sera son dernier mais j'espère qu'ils vont faire ça d'une belle manière et qu'ils vont lui donner un challenge intéressant justement le challenge et la question que je vous pose vous êtes un peu pessimiste quand même sur le possible retrait vous êtes tellement ça se trouve il continuera encore quelques années mais question qui va-t-il affronter à Raw si on pense comme l'année dernière que c'était le catcher le plus méritant et celui qui a été le plus explosé ce serait Daniel Bryan contre Undertaker ça pourrait être pas mal vu en plus qu'il a fait équipe avec l'Undertaker et Kane et qu'ils ont perdu il connait l'Undertaker donc pourquoi pas Daniel Bryan après on pourrait d'ailleurs pour information je me souviens d'une phrase terrible de Kane qui lui dit à Daniel Bryan après pourquoi pas un jeune mais l'Undertaker ne veut pas parce que l'Undertaker a la chance de choisir oui ou non on lui propose et lui dit oui ou non pourquoi pas Super Sina contre Undertaker dans un match de soumission j'ai vu ça je trouve ça bien parce qu'entre celui qui n'abandonne jamais et celui qui reste invaincu je trouve ça bien alors après la stipulation pour l'Undertaker j'espère pas pour lui parce que l'Undertaker est quand même assez âgé et c'est pour ça que je pense que ce sera son dernier WrestleMania après on murmurait Ryback c'est pour ça que je parlais de jeunesse et après bon bah on murmure est-ce qu'on le dit ou pas Brock Lesnar oui tu peux le dire et là moi je dis non parce que Brock Lesnar moi je dis non désolé mais moi je peux pas pourquoi pas Kane pour le dernier c'est en plus hyper contre Kane moi ça me ferait pas du mal si c'est Kane qui met fin à sa série non mais alors ouais donc si on résume ouais Daniel Bryan Super Sina Ryback je serais pas pour Ryback ouais non mais c'est des ceux qui ont des potentiels ouais pareil je crois pas donc ensuite il y a Brock Lesnar Kane et le dernier et le dernier que j'ai oublié est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut voir une super star retour moi je pense tenter par exemple qu'ils vont essayer de ressortir un catcheur un grand catcheur moi j'ai entendu même parler du retour de l'Ultimate Warrior pour Wrestlemania 30 moi je verrais peut-être bien un Undertaker contre l'Ultimate Warrior je verrais pas un jeune contre Undertaker parce que si s'il termine son match s'il fait son dernier match contre quelqu'un de jeune à Wrestlemania 30 on va dire ouais il a gagné mais ça a été truqué il a plus l'âge machin et on risque aussi de trouver qu'il est moins bon parce que forcément il a perdu la main ça fait un an qu'il a pu le catcher et je pense qu'on va le mettre contre quelqu'un de à peu près son âge qui a à peu près la même rapidité et la même vélocité que l'Ultimate et qu'on va pas le mettre contre quelqu'un comme Daniel Bryan qui est capable de sauter dans tous les sens ou Rémy Stereo ou quelqu'un comme ça et John Cena ça serait un troisième main event pour lui à Wrestlemania ça serait pas bon non plus je pense que ça serait quelqu'un dont on s'y attend pas peut-être même Baptista ou quelqu'un qu'on ne voit pas pour l'instant voilà Eastlater d'accord ça serait Eastlater qui gagnerait je plaisante voilà c'est sûr qu'on saura qu'il continuera sa carrière entre John Cena que ça soit le Undertaker qui perd ou John Cena qui abandonne ça serait nocif pour les deux donc je pense pas que ça serait fait parce que ça ruinerait la comment ça ruinerait la carrière de l'Undertaker qui moi je trouve que ça vaudrait plus le coup de le faire partir sur une invincibilité et alors Cena pour le reste de sa carrière alors qu'il a jamais abandonné de sa vie abandonner là ça serait quand même dommage aussi bah c'est surtout que le gars déjà il est pas très aimé il risque de pas faire être plus aimé s'il perd ou s'il bat Marie risque de pas beaucoup l'apprécier s'il y avait il bat le nord c'est le seul qui a perdu sa mallette rouge quand il a dû l'encaisser et en plus il abandonnerait franchement ce serait pas une bonne année pour lui ah bah ça l'année 2014 commencerait pas très bien pour eux est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur un catcheur qu'on a oublié ou quelque chose comme ça ah bah oui notre Shemus qui est toujours blessé est-ce que pour l'année 2013 qu'est-ce que vous en tirer le pauvre Shemus bah si il a été blessé il a été blessé je crois pour récupérer la mallette je crois qu'il a été blessé à ce moment là et depuis il est plus là j'espère le revoir au Royal Humble au mois de janvier ah bah j'espère qu'il contre Andy Horton là vas-y Shemus bah Shemus moi je pense qu'il va revenir dans pas trop longtemps peut-être peut-être pas pour pour le prochain pay-per-view mais sans doute pour le suivant voir celui d'après à mon avis il va revenir pour le printemps et mais le problème c'est qu'un petit peu comme si Mpung quand il est revenu de sa longue blessure on voyait que les premiers matchs qu'il a fait il était essoufflé il n'arrivait pas à courir très vite ses matchs étaient un petit peu vides je pense que Shemus quand il va revenir ça va être un peu près pareil il va balancer un broad kick et puis c'est tout ça va être sans consistance pour le début mais après il a le potentiel pour avoir de très bonnes rivalités contre les nouveaux catchers qui sont arrivés dont il n'a pas encore pu s'affronter je pense même que la famille Wyatt va s'intéresser à lui et je pense aussi qu'il va vouloir remettre un petit peu d'ordre dans dans ce bordel qu'il y a avec la la haute autorité de la WWE d'accord et on va est-ce qu'il y en a un dernier que vous avez en quitte de parler moi il me semblait qu'il y en avait un que je voulais parler mais j'ai un petit peu zappé avec tout ce qu'on a apporté il y a eu du monde laisse moi passer en revue deux secondes la liste des catchers qu'il y a donc voilà pas de problème parce que on fait 3h30 qu'on parle donc finalement 10 minutes de plus 10 minutes de moins moi il y a par exemple un catcher comme Justin Gabriel sur lequel je mise beaucoup parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a du talent qui sait faire de la voltige c'est même pas un luchador et malgré tout il arrive à produire un catch assez intéressant et je trouve qu'on le voit pas assez au devant de la scène j'espère qu'on le verra plus en 2014 moi je serais Evan Bourne d'accord j'espère alors j'espère que Great Khali va disparaître parce qu'il ne sert à rien ah non quand même pas le pauvre il ne sert à rien du tout que Justin Sunil va se battre tout seul parce que lui il a du potentiel pour faire un très bon catch mais dans le print time player honnêtement le print time player n'arrive pas à décoller d'abord ils étaient méchants après ils sont revenus gentils mais ils n'arrivent pas à avoir de ceinture et en fin de compte cette team là elle ne sert pas à grand chose et je crois en Justin Sunil il m'a montré des belles choses dans son catch à chaque fois quand il arrive dans le ring il balance tout le monde et il fait des gros dégâts donc moi je crois en lui et j'espère qu'il va aussi se démarquer par la suite parce que c'est aussi un jeune catcheur qui est arrivé il y a un an et il mérite toutes les attentions de la WWE ok est-ce qu'il y en a un dernier que vous avez oublié si je voulais terminer je parlerais de Zack Ryder qui ne sert plus trop à rien non plus et j'avais envie de vous demander s'il vous manque ou si c'est quelqu'un que vous pensez qu'il aura est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui un jour aura une carrière ou si franchement il n'arrivera jamais à décoller et que qu'est-ce que tu penses de Zack Ryder j'ai été pris dans la sensation Ryder à un moment donné quand il était champion internet etc mais finalement ça m'est très vite passé il ne me manque pas quand il n'est pas là je ne me dis pas tiens un truc lui me dira après voilà moi je pense que Ryder ce qu'il faudrait peut-être c'est un changement de personnage parce que j'ai du mal et un changement de catch aussi parce qu'il n'arrive pas à décoller dans son catch et toi Marie bah c'est quand il était l'espèce d'élève de John Cena que John Cena venait l'aider moi mais c'est vrai que maintenant qu'il est parti c'est vrai qu'il ne me manque pas vraiment c'est ça le problème c'est que par exemple quand l'Undertaker n'est pas là pour moi ce serait beaucoup quand Ryder n'est pas là la vie continue non mais la vie continue il y en a tellement dans la fédération qu'on ne peut pas que déjà vous voyez on voit quand même qu'on a parlé à peu près pendant 3h30 ça prouve une chose c'est qu'il y a tellement de personnes avec qui on a discuté qu'avec des catchers des divas que finalement il y a des catchers qu'on met de côté parce qu'ils sont un petit peu obligés on les met de côté par défaut ça peut-être du sauté de plus talent mais malheureusement de toute façon chacun aura son temps dans la WWE j'en suis persuadé que ceux qui le méritent ils occuperont devant de la scène où ils auront une petite histoire voilà bon est-ce que vous avez quelque chose à rajouter alors par rapport à l'année par rapport à la WWE par rapport à ce que vous avez ressenti de l'année dire le bilan de l'année 2013 de la WWE moyenne si vous aviez un mot pour le décrire j'espère que mon entretaqueur reviendra bientôt que mon misou va se reprendre et Daniel Bryan voilà moi je pense qu'on arrive à un tournant de la WWE qu'on arrive tout doucement vers quelque chose d'inédit mais qu'il faut vraiment que les choses se mettent en place que maintenant soit on va basculer vers quelque chose de vraiment nul ou soit ça peut pas être au milieu ça va être très bon ou très mauvais mais des changements sont à venir et j'espère de tout coeur que ça va être quelque chose de sympa parce que c'est quand même une fédération qui dure depuis 30 ans même plus et qui mérite oui mais qui passe à la télé et qui est des super stars et des trucs comme ça c'est à peu près une trentaine d'années et ça serait dommage de perdre tout ça quand tu regardes chaque show de Raw ou de Smackdown le nombre de personnes qu'il y a dans le public moi j'ai jamais vu des stades aussi remplis pour la boxe ou pour du karaté ou pour d'autres sports de combat c'est vraiment une fédération qui réunit beaucoup de gens et dans les pay-per-view il y a des gens qui sont capables de venir de Chine ou de France pour aller jusque là-bas donc c'est vraiment quelque chose de fédérateur et qui rassemble beaucoup de gens et j'espère que ça va amener à quelque chose de positif et pour l'instant ça me fait peur Marie, tu t'es d'accord ? que les pay-per-view va envoyer du lourd que Raw et Smackdown seront bien aussi et mon Undertaker j'espère que WrestleMania 30 ne sera pas son dernier WrestleMania et que si c'est son dernier alors là s'il vous plaît une grande cérémonie mais alors là un truc énorme ici j'espère qu'ils vont faire ça j'espère moi je me demande même si Raw et Smackdown ne vont pas disparaître parce que pour une nouvelle émission parce que il n'y a plus de Smackdown était l'émission pour la ceinture du monde poids lourd et Raw pour la ceinture WWE donc il n'y a vraiment plus d'intérêt de faire un Smackdown et un Raw en plus il n'y a plus de draft parce qu'avant il y avait les drafts t'es malin il y aura certainement d'autres émissions peut-être 3h chacune donc ça donnera plus de travail ah non t'es méchant non voilà bon moi c'est pareil j'espère que la WWE nous offrira du spectacle avec pour 2014 que Daniel Mren arrêtera de manquer de respect à Dolor Fem dans la WWE que Mark Henry fasse un régime et que Stéphanie McMahon m'appelle un jour et que les divas soient plus sexistes ah oui voilà les divas et que Daniel Mren se rassent la barre voilà c'est ce que je viens de dire et qu'est-ce qu'on peut dire oui moi je veux bien que Sammeray m'appelle aussi alors mon Mise elle est déjà prise elle a quelqu'un qui n'est pas en couple lui il l'appelle aussi non Punk non Punk est en couple je crois bah Punk il est en couple on s'en fiche Damien San Damien San on envoie des messages non merci bah allez bon on va revenir au dernier bon déjà je tenais à vous commencer un petit peu à faire un bilan rapide du site au niveau de la partie 4 je crois que vous avez été très nombreux d'ailleurs pour une petite anecdote vous avez été 3700 à suivre bah le à peu près environ 3700 à suivre le dernier match à TLC ce qui m'a valu que Dailymotion m'a supprimé la vidéo vous êtes trop célèbre vous comptez être trop célèbre finalement ça pose problème vous inquiétez pas la vidéo a été remise je viens à vous remercier aussi pour la grande année vous avez été géniaux comme d'habitude et par rapport à ça le site va plutôt bien on continuera une nouvelle année bien sûr avec Raw Smackdown même si Smackdown disparaît ça sera terrible Main Event NXT les Pay Per View WWE Info les Pronostics Marie toi tu continueras les kick-off et il y aura aussi le match The Match vous savez Marie veut monter du galon elle va commenter le match le match le match le match de voilà vous préférez quand t'as dit Spendango c'est plus sexy non bon voilà tout ça il y aura tout ça sur la partie 4 je vous annonce également qu'il y aura le bilan du football qui va avoir lieu bien sûr avec les 20 clubs de Ligue 1 avec l'Ajaccio Marseille Bordeaux c'est bien on visite la France grâce à moi mais en tout cas c'est ça et je tenais d'ailleurs à remercier tous ceux qui sont toujours présents sur le site ceux qui sont pas là Papy et Edouard qui malheureusement n'ont pas été là tous ceux qui envoient des petits messages par-ci par-là d'encouragement je voulais remercier aussi Hooks d'avoir été là et pour bien sûr toutes les parce que pour toutes les bannières pour tout un plaisir que tu apportes pour le site voilà si c'est un plaisir c'est partagé et bien sûr on termine avec le meilleur la meilleure au monde Marie ben voilà je tiens à remercier d'avoir été nombreux moi je tiens à remercier ceux qui se sont inscrits sur ma page Youtube vous êtes 10 donc moi je suis contente ça se passe bien pour l'instant je n'ai pas de problème donc je croise les doigts peut-être devrais-tu donner la possibilité aux gens qui t'écoutent de retrouver ta page Youtube et de leur dire comment on peut te retrouver c'est 2 bébés Maria donc on tape 2 bébés Maria dans la recherche de Youtube et on te retrouve ouais tout à fait d'accord ou alors vous allez carrément sur Wrestling Food Game vous tapez abonné oui parce que vous allez chercher abonné et vous allez peut-être vous la trouver grâce à toi qui me met plus en avant et bien j'ai plus de vues et puis de toute façon n'hésitez pas depuis quelques mois et bien Marie elle a l'infime honneur d'avoir ses c'est Marie Live c'est ça que je disais Marie Live directement sur le site vous cliquez dessus et la vidéo vous envoie directement et en plus je suis sûr que si Marie nous fait un dernier Fandango elle aura au moins un abonné de plus d'accord alors là je veux bien le faire pour vous attention Fandango attends attends attention ah là ça fait au moins 10 abonnés de plus là bon bah voilà si vous voulez entendre et bah n'hésitez pas à vous abonner parce que si vous vous abonnez vous entendrez d'accord et d'ailleurs ça sera du grand moment parce que tous les jours vous entendrez imagine si elle annonçait le match de l'Undertaker contre Fandango ça donnerait quelque chose de vraiment fabuleux parce qu'à la manière dont elle l'annonçait mais bah vas-y essaye pour voir avec comme adversaire Fandango c'est pour ça que ce match n'arrivera probablement jamais donc voilà bon bah je tenais à vous remercier remercier Marie pour l'aide ah bah tu sais t'es un peu mon assistante désormais t'es ma co-laboratrice adjointe ouais t'es toute l'époque t'es secrétaire ouais c'est elle qui descend les les grandes vidéos elle vous les balance après elle apparaît dans les étoiles bizarre ce que je veux dire donc voilà et je tenais à vous remercier par rapport à tout ça on débute bien sûr l'année je te souhaite justement à vous souhaiter bien sûr des bonnes fêtes de fin d'année meilleur vœu je sais pas si on peut vous souhaiter déjà la bonne année je pense bah voilà donc dans bah je pense que c'est un peu tôt mais bon bonne année on vous souhaitera bonne année donc bientôt et bien sûr l'année 2014 sera très riche on redémarrera avec le Royal Rumble à la fin du mois avec bien sûr les superstars on commutera la route vers West Virginia on aura également la partie jeux vidéo vous avez pu voir la partie jeux vidéo elle est bloquée pour l'instant parce que vous savez que Youtube fait des choses pas très bien j'ai pas l'idée de m'énerver mais en tout cas tout ce qu'on peut vous souhaiter bien sûr c'est la santé avoir eu beaucoup de cadeaux à Noël la famille avoir beaucoup de cadeaux à Noël vous amuser avec vos proches avoir la santé qu'est-ce que je peux vous dire de plus qu'est-ce qu'on peut vous dire avoir des amis espérer que la crise se termine et que tout le monde puisse enfin retrouver une vie saine et aussi la santé et également la sérénité au sein de leur famille et de leur travail voilà pourquoi je l'ai engagé il dit des phrases tellement belles c'est beau j'ai limite envie de pleurer bon allez on va s'arrêter là j'aurais pensé à prendre des chips chips et coca donc on va prenez des chips on aurait dû le dire au début ça donc prenez des chips prenez des cacahuètes prenez prenez quelque chose mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme je dis toujours je vais te finir avec toujours comme je le dis à chaque fois et on te dira encore l'année prochaine c'est mon animo parce que je l'ai dit allez ciao à tous ciao